Musique Attention, attention ils sont là, ils approchent, ils sont là, ils approchent, cette fois, cette fois ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos poings, puisqu'aucun de leurs bagnes ne saura couvrir leurs incompétences, attention, attention ils sont là, ils approchent, cette fois, cette fois on ne sera pas aveuglé par la noirceur de leurs costumes, puisque l'insécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux, face à nos peines ils sont restés indifférents, on leur a donné la voix, mais face à nos cris ils se sont tués, leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos toits que les délus s'abat. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre, Bobéto disent-ils, Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, il est belle, que chez nous c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers, et que voyons-nous ensuite ? Plusieurs maladies font ravage, le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé ? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arabes, avec autant de rivières, lacs et d'un immense feu, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition, et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets ? Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique, que nous vivons dans le noir, et que c'est simplement en géographie et non sur terrain que l'on apprend que les barrages d'Inga pourraient alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'Occident ? Kumbuka, que c'est dans le noir que le voleur rôde, et que nous sommes victimes de toute forme de tracasserie et d'insécurité dans nos quartiers. Kula-la-na-kula-mu-ke-cha-kwa-ne-e-ma, l'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka, l'espérance de vie d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelables. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres et de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les villages pillés, laissant, laissant des innocents couler ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de considération pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affreux, devons-nous encore vendre notre avenir pour un polo, un bout de pagne, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flataires ? Arrêtons de dire Niuakuetu, Anapanaka, Anapitaka. Ton vote, c'est notre avenir. Il est temps que tu comprennes que ton vote mérite rédivabilité, reconnaissance ultime de tes priorités et droit en tant que souverain ultime. Il est grand temps que tu comprennes à combien ta voix que tu poses dans l'Irne est une pierre à la construction de l'édifice du Grand Congo. Alors, Congolais et Congolaises, Kumbuka, Yebela, rappelle-toi que ton vote est un début, un choix de changement pour un Congo prospère et glorieux. Kumbuka, oui, rappelle-toi de l'insalubrité qui cause de maladies. Rappelle-toi de l'inflation du taux d'échange, de la montée des denrées alimentaires. N'oublie pas toutes ces vies perdues dans la guerre. N'oublie pas cette insécurité qui s'installe tranquillement. Ouakati iménea, que ton vote soit une source de changement, parce que nous méritons des élections intègres. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Ils sont là, ils approchent. Cette fois, cette fois, ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos points, puisqu'aucun de leurs bagnes ne saura couvrir leurs incompétences. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Cette fois, cette fois, on ne sera pas aveuglés par la noirceur de leurs costumes, puisque l'insécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux. Face à nos peines, ils sont restés indifférents. On leur a donné la voix, mais face à nos cris, ils se sont tus. Leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos toits que les déluses s'abatent. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre. Alors, Bobéto, disent-ils, Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, Yebella, que chez nous, c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers, et que voyons-nous ensuite ? Plusieurs maladies font ravage. Le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé ? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arabes, avec autant de rivières, lacs et d'un immense feu, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition, et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets ? Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique, que nous vivons dans le noir, et que c'est simplement en géographie et non sur terrain, que l'on apprend que les barrages d'Inga pourraient alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'oxyde ? Kumbuka, que c'est dans le noir que le voleur rôde, et que nous sommes victimes de toutes formes de tracasseries et d'insécurité dans nos quartiers. Koulalanakoulamoukechakouanehema, l'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka, l'espérance de vie d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelables. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres et de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les villages pillés, laissant les sangs des innocents couler ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de considération pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affreux, devons-nous encore vendre notre avenir pour un polo, un bout de pagne, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flataires ? Arrêtons de dire Niuakuetu, Anapanaka, Anapitaka. Ton vote, c'est notre avenir. Il est temps que tu comprennes que ton vote mérite rédivabilité, reconnaissance ultime de tes priorités et droit en tant que souverain ultime. Il est grand temps que tu comprennes à combien ta voix que tu poses dans l'Irne est une pierre à la construction de l'édifice du Grand Congo. Alors, Congolais et Congolaises, Kumbuka, Yebela, rappelle-toi que ton vote est un début, un choix de changement pour un Congo prospère et glorieux. Kumbuka, oui, rappelle-toi de l'insalubrité qui cause de maladies. Rappelle-toi de l'inflation du taux d'échange, de la montée des denrées alimentaires. N'oublie pas toutes ces vies perdues dans la guerre. N'oublie pas cette insécurité qui s'installe tranquillement. Ouakati iméneia, que ton vote soit une source de changement, parce que nous méritons des élections intègres. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, attention, ils sont là, ils approchent, ils sont là, ils approchent. Cette fois, cette fois, ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos points, puisqu'aucun de leurs bagnes ne saura couvrir leurs incompétences. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Cette fois, cette fois, on ne sera pas aveuglés par la noirceur de leurs costumes, puisque l'insécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux. Face à nos peines, ils sont restés indifférents. On leur a donné la voix, mais face à nos cris, ils se sont tus. Leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos doigts que les délus s'abat. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre. Bobéto, disent-ils, Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, Yebella, que chez nous, c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers, et que voyons-nous ensuite ? Plusieurs maladies font ravage, le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé ? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arabes, avec autant de rivières, lacs et d'un immense feu, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition, et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets. Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique, que nous vivons dans le noir, et que c'est simplement en géographie et non sur terrain, que l'on apprend que les barrages d'Inga pourraient alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'Occident. Kumbuka, que c'est dans le noir que le voleur rôde, et que nous sommes victimes de toute forme de tracasserie et d'insécurité dans nos quartiers. L'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka, l'espérance de vie d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelables. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres et de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les violages pillés, laissant les innocents couler ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de considération pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affreux, devons-nous encore vendre notre avenir pour un polo, un bout de pagne, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flataires ? Arrêtons de dire ton vote c'est notre avenir. Il est temps que tu comprennes que ton vote mérite rédivabilité, reconnaissance ultime de tes priorités et droit en tant que souverain ultime. Il est grand temps que tu comprennes à combien ta voix que tu poses dans l'Irne est une pierre à la construction de l'édifice du Grand Congo. Alors, Congolais et Congolaises, Kumbuka, Yebela, rappelle-toi que ton vote est un début, un choix de changement pour un Congo prospère et glorieux. Kumbuka, oui, rappelle-toi de l'insalubrité qui cause de maladies. Rappelle-toi de l'inflation du taux d'échange, de la montée des denrées alimentaires. N'oublie pas toutes ces vies perdues dans la guerre. N'oublie pas cette insécurité qui s'installe tranquillement. Ouakati imeenea, que ton vote soit une source de changement, parce que nous méritons des élections intègres. Le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Dès demain, le 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la SEME. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidats et candidats indépendants, les partis, ainsi que les régroupements politiques ou leurs mandataires, désiraient de participer à l'élection des députés nationaux. La SEME encourage les candidats indépendants, les partis et les régroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% des femmes sur leur liste de candidatures. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant des jeunes. Les adresses des différents bureaux de réception et de traitement les candidatures ont été rendues publiques par la SEME. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la SEME pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC conformément à l'alignéa 4 de l'article 120 de la loi électorale. De même, pour les candidats ayant perdu leur carte d'électeur ou ceux dont le carte se serait abîmé, un duplicataire de carte d'électeur leur sera délivré au BRTC. Je profite de sortir de cette occasion pour annoncer l'incessant démarrage de l'opération de délivrance de duplicataire de carte d'électeur au niveau des antennes de la SEME. Pour les Congolais résidants à l'étranger qui désirent être candidats à l'élection de députés nationaux, ils doivent déposer leur dossier de candidatures dans les circonscriptions électorales de leur choix en République démocratique. La SEME rappelle que la durée des opérations de réception et traitement de candidatures pour l'élection de députés nationaux est de plein jour, à l'an de l'incessant de choix le 15 juillet de 2023. Les candidats et les candidats indépendants et partis réputés politiques au respect du chronogramme calendaire. Mesdames et messieurs, les élections sont un processus complexe qui exige la participation de toutes les parties prenantes. Toutes les élections organisées dans le monde produisent des gagnants et des perdants. Pour sa part, la SEME, en tant qu'organe de gestion, compte jouer pleinement son rôle qui est notamment celui de préserver la possibilité pour tous de participer à des élections crédibles, transparentes et inclusives. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique. Conformément à son calendrier électoral publié le 26 novembre 2020, l'opération de réception et de traitement de candidatures à la députation nationale commence le 26 juin 2023 sur l'ensemble de l'élection. Il est aisé d'observer que le processus électoral devra conduire au scrutin de décembre 2023 est à une phase puissante et en réalité, dans la dernière ligne droite de l'organisation effective des échéances électorales aussi bien dans le respect des principes démocratiques que dans le respect des délais constitutionnels. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi des bases pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que commune, actuellement adoptée par le 200 du Parlement, avant la communication de la loi par le président de la République, de cet état. L'opération des réceptions et des traitements des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants aux partis des régroupements politiques de soumettre leur candidature selon le prescrit de la loi de la CENI. Ainsi, conformément aux bonnes pratiques visuelles, la CENI organise deux cadres des consultations avec respectivement les partis et les régroupements politiques pour ce vendredi 16 juin 2023 et les organisations de la société civile pour le samedi 17 juin 2023. Les deux plateformes de consultation et d'information entre la CENI et les partis prénantes aux postes électorales se tiendront dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, aux d'actes indépendants. Elles prêteront essentiellement et entre autres des modalités et conditions à remplir par les candidats des partis et des régroupements politiques ainsi que de l'implication des femmes et des jeunes. Les mandataires des partis et des régroupements politiques et ceux de la société civile sont vivement et cordialement invités à retirer les invitations au siège de la CENI 6 numéro 4411 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombé ce jeudi 15 juin 2023 dès 9h à 17h. Cordial bienvenue à tous et à tous. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Ils sont là, ils approchent. Cette fois, cette fois, ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos points puisqu'aucun de leurs bagnes ne saura qu'ouvrir leurs incompétences. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Cette fois, cette fois, on ne sera pas aveuglés par la noirceur de leurs costumes puisque l'insécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux. Face à nos peines, ils sont restés indifférents. On leur a donné la voix, mais face à nos cris, ils se sont tus. Leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos doigts qu'elle est des lus, ça bat. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre. Bobéto, disent-ils, Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, Yebella, que chez nous, c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers et que voyons-nous ensuite. Plusieurs maladies font ravage, le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé ? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arabes, avec autant de rivières, lacs et d'un immense feu, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets. Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique que nous vivons dans le noir et que c'est simplement en géographie et non sur terrain que l'on apprend que les barrages d'Inga pourraient alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'oxyde ? Kumbuka, que c'est dans le noir que le voleur rôde et que nous sommes victimes de toutes formes de tracasseries et d'insécurité dans nos quartiers. Kula-la-na-kula-mu-ke-chakwa-ne-ema, l'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka, l'espérance des vies d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelables. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres et de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les villages pillés, laissant les sons des innocents couler ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de considération pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affres, devons-nous encore vendre notre avenir pour un polo, un bout de panne, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flataires. Arrêtons de dire « N'yons à Kuetou, à Napanaka, à Napitaka ». Ton vote, c'est notre avenir. Il est temps que tu comprennes que ton vote mérite rédivabilité, reconnaissance ultime de tes priorités et droit en tant que souverain ultime. Il est grand temps que tu comprennes à combien ta voix que tu poses dans l'Irne est une pierre à la construction de l'édifice du Grand Congo. Alors, Congolais et Congolaises, Kumbuka, Yebela, rappelle-toi que ton vote est un début, un choix de changement pour un Congo prospère et glorieux. Kumbuka, oui, rappelle-toi de l'insalubrité qui cause de maladies. Rappelle-toi de l'inflation du taux d'échange, de la montée des denrées alimentaires. N'oublie pas toutes ces vies perdues dans la guerre. N'oublie pas cette insécurité qui s'installe tranquillement. que ton vote soit une source de changement parce que nous méritons des élections intègres. Décide, n'aïnaïo, tout décide. L'oban, c'est mon thème, n'a qu'où voté, yote. L'oban, place aux autres. Décide, député, c'est un quartier qui est un thème, c'est mon thème, l'oban, n'a qu'où voté, yote. Comme ça, en 2024, tu aurais un autre, on aurait une autre race de politique à l'Assemblée Nationale. Mais ce qui, tu as une personne qui est à la sardine, polo, ça va être pas, 5 mètres à câble pour courir. Les mêmes personnes qui ont 21 000 aujourd'hui vont revenir en 2023 et c'est 5 ans. Donc, mon frère, quand tu rates de faire un bon choix lors d'une élection, tu es puni pendant 5 ans. Ce qui est en 2023, tu as une personne qui est dans le Parlement. tu as subi en octobre en 2028. On est bien d'accord, hein? à la sardine, on est bien d'avoir un bon choix. Et vous n'avez pas eu de temps à faire chanter dans la salle. Vous devriez me garder un footballer, vous pouvez vous aider à reprimer des gens, pour vous aider à te péter et vous aider à vous aider à faire chanter. Mais vous êtes venu de notre boulot, si vous êtes venu de se placer. Vous êtes venu de notre boulot, mais vous ne pouvez pas pour vous aider encore à vous aider à gérer en soins. Vous pouvez vous aider à Kommunique, mais vous pouvez vous aider à faire chanter dans la salle. Alors vous avez des projets dans le boulot. Sous-titrage ST' 501 ... 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